Musique Coucou les filles, donc voici une vidéo d'un produit de chez Benefit Une revue, donc le produit Dat Gal Donc c'est une base de teint et lumineur visage Et donc vous pouvez la trouver chez Sephora pour le prix de 28 euros Vous avez ici, combien de millilitres ? 11 millilitres Ouais, 11 millilitres Et donc vous pouvez la garder 12 mois Et donc la couleur, je vais vous la montrer Déjà le packaging c'est genre un style de tube de colle comme ça Vous avez des petits trous Donc voilà, des petits trous comme ça Je vous montre un peu la texture Donc elle est rose Et elle l'illumine vraiment Enfin regardez, c'est vraiment comme du yaourt en fait Moi je ne l'aime pas, pourquoi ? Parce qu'elle me laisse un rendu grave Même si je poudre J'ai des genres d'endroits où ça ne tient pas Mon fond de teint ne tient pas Donc regardez un peu comment est la texture Elle sent bon Elle sent un peu la fraise comme ça Donc pour moi c'est quelque chose qui ne fait pas tenir du tout mon teint Au contraire, j'ai des plaques, ça ne tient pas quoi Donc voilà, chaque type de peau Pour chaque type de peau c'est différent Maintenant moi ça ne me convient vraiment pas J'aime bien en fait avec cette base C'est juste quand j'applique mon fond de teint comme toute base Et comme toute crème C'est plus facile puisque c'est plus fluide Et c'est une base bien évidemment à mettre avant Le fond de teint liquide ou la poudre Elle est un peu illuminatrice Comme la strobe cream Mais pas autant Donc la strobe cream c'est la crème de chez MAC Vous l'avez en très très liquide Ou un peu plus crémeuse Et donc la strobe cream regardez Je vais vous faire une revue aussi sur ce produit Très bientôt Et donc ici la strobe cream La crème est comme ça Et en fait elle est vraiment Regardez vous allez voir La strobe cream est beaucoup plus illuminatrice Mais regardez la strobe cream Un style effet mouillé quoi Donc la strobe cream est beaucoup plus forte On peut le voir Elle a des pigments Elle a des pigments dedans C'est vraiment une très belle crème Mais maintenant pour moi c'est pas C'est pas conseillé En tout cas ici moi limite j'en mets un peu ici Et c'est bon Donc c'est plus le packaging en fait qui m'a fait flasher Je vais vous dire la vérité Comme tous les produits Benefit Le packaging On peut voir ici que c'est New York Donc tous les buildings Le tube de style Que c'est un tube de colle Que la crème est rose Ça me fait penser un peu aussi au plaido Quand j'étais petite On tourne le bidule ici Et alors ça ressort comme des spaghettis Donc voilà c'est plus le packaging qui m'a attiré Que le produit en lui Du mai du Dat Gal C'est conseillé au peau sèche Pas au peau grasse Limite pour les peaux mixtes Juste ici sur les joues Il n'y a pas de SPF dedans Donc comparé à la base de chez MAC Je pense que la base de chez MAC a une Donc j'espère que cette revue Vous aidera à vous décider à ne pas la prendre Maintenant n'oubliez pas que c'est par rapport à ma peau A mon type de peau Donc ça se peut que pour vous Elle vous ira très bien Voilà donc A vous de choisir Pour le maquillage de cette vidéo Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé J'ai utilisé le Blue Sorcery De la collection de Noël Je pense oui c'était les duos de Noël Et donc en fait dans le coin interne Je ne sais pas si vous pouvez voir J'ai utilisé l'argenté J'ai voulu Parce que j'avais un entretien aujourd'hui Reprendre en fait Les couleurs de mes ongles Et donc j'ai mis des paillettes Voilà Donc j'ai vraiment repris la couleur Du duo de chez MAC Donc voilà j'ai refait ça J'ai mis en coin J'ai mis champagne Non soft and gentle en highlighter Et j'ai mis dans le creux Embark Donc c'est un brun Avec une touche de rouge Voilà Embark Je vais vous le montrer comme ça Embark Et en rouge à lèvres J'ai utilisé Le Full Fuchsia Donc je ne sais pas si vous allez voir Non Full Fuchsia Qui est un rose pétant Donc voilà Too much too much Je m'en fous Moi j'adore Bisous les filles Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir